Une vie de héros « Ein Heldenleben » de Richard Strauss est une œuvre symphonique profondément ancrée dans la personnalité et la carrière de son compositeur. Réflétant des influences de Beethoven et Berlioz, cette pièce sert d'autobiographie musicale, où Strauss se peint en héros artistique. Le poème commence avec le héros, dévoilant un thème riche et complexe qui symbolise l'intelligence, la détermination, l'ambition et la sensibilité de Strauss. Cette introduction est suivie par « Les adversaires du héros », un Cherzo moquant les critiques musicaux et représentant la lutte contre la médiocrité et le snobisme. Dans « La compagne du héros », le violon solo incarne Pauline de Anna, l'épouse de Strauss, explorant divers aspects de sa personnalité. La section « Le champ de bataille du héros » présente une apothéose martiale évoquant la conquête et la victoire, une métaphore de la lutte artistique et personnelle. Les œuvres de paix du héros est une autoréflexion, où Strauss réutilise des thèmes de ses œuvres antérieures, tels que Don Juan et ainsi parlait Zarathustra, en un contrepoint complexe. L'œuvre se conclut avec « Retrait du monde » et « Accomplissement du héros », une section marquée par la sérénité, suggérant une réconciliation avec les luttes passées et un aboutissement paisible de la vie du héros. Composée en 1887-1888 et dédiée à Wilhelm Mengelberg et à l'orchestre du Concert-Jebou d'Amsterdam, une vie de héros nécessite un large effectif orchestral, illustrant la grandeur et la complexité de la vision artistique de Strauss. La création de cette pièce a eu lieu le 3 mars 1889 à Francfort-sur-le-Main, confirmant Strauss comme un compositeur innovant et audacieux de son époque. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501